Dès le matin, les grands prêtres convoquèrent les anciens et les scribes et tout le conseil suprême. Puis, après avoir ligoté Jésus, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate. Celui-ci l'interrogea, « Es-tu le roi des Juifs ? » Jésus répondit, « C'est toi-même qui le dis. » Les grands prêtres multipliaient contre lui les accusations. Pilate lui demanda à nouveau, « Tu ne réponds rien ? Vois toutes les accusations qu'ils portent contre toi. » Mais Jésus ne répondit plus rien, si bien que Pilate fut étonné. À chaque fête, il leur relâchait un prisonnier, celui qu'il demandait. Or, il y avait en prison un dénommé Barabbas, arrêté avec des émeutiers, pour un meurtre qu'ils avaient commis lors de l'émeute. La foule monta donc chez Pilate et se mit à demander ce qu'il leur accordait d'habitude. Pilate leur répondit, « Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ? » Ils se rendaient bien compte que c'était par jalousie que les grands prêtres l'avaient livré. Ces derniers soulevèrent la foule pour qu'ils le relâchent plutôt Barabbas. « Et comme Pilate reprenait, « Que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous appelez le roi des Juifs ? » De nouveau, ils crièrent, « Crucifie-le ! » Pilate leur disait, « Qu'a-t-il donc fait de mal ? » Mais ils crièrent encore plus fort, « Crucifie-le ! » Pilate, voulant contenter la foule, relâcha Barabbas, et après avoir fait flageller Jésus, il le livra pour qu'il soit crucifié. Les soldats l'emmenèrent à l'intérieur du palais, c'est-à-dire dans le prétoire. Alors, ils rassemblent toute la garde, ils le revêtent de pourpre et lui posent sur la tête une couronne d'épines qu'ils ont tressées. Puis ils se mirent à lui faire des salutations en disant, « Salut, roi des Juifs ! » Ils lui frappaient la tête avec un roseau et crachaient sur lui et s'agenouillaient pour lui rendre hommage. Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau de pourpre et lui remirent ses vêtements. Puis, de là, ils l'emmenèrent pour le crucifier, et ils réquisitionnent pour porter sa croix un passant, Simon de Sirène, le père d'Alexandre et de Rufus, qui revenait des champs. Et ils amènent Jésus au lieu dit Golgotha, ce qui se traduit lieu du crâne ou calvaire. Ils lui donnaient du vin aromatisé de myrrhe, mais ils n'en prient pas. Alors, ils le crucifient, puis se partagent ses vêtements, en tirant au sort pour savoir la part de chacun. C'était la troisième heure, c'est-à-dire neuf heures du matin, lorsqu'on le crucifia. L'inscription indiquant le motif de sa condamnation portait ces mots, « Le roi des Juifs ! » Avec lui, ils crucifient deux bandits, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Les passants l'injuriaient en hochant la tête. Ils disaient, « Hé, toi qui détruis le sanctuaire et le rebâtis en trois jours, sauve-toi toi-même, descends de la croix ! » De même, les grands prêtres se moquaient de lui avec les scribes en disant entre eux, « Il en a sauvé d'autres, et il ne peut pas se sauver lui-même. » Qu'ils descendent maintenant de la croix, le Christ, le roi d'Israël, alors nous verrons et nous croirons. Même ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient. Quand arriva la sixième heure, c'est-à-dire midi, l'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la neuvième heure. Et à la neuvième heure, Jésus cria d'une voix forte, « Eloi, Eloi, lema sabachthani ! » Ce qui se traduit, « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » L'ayant entendu, quelques-uns de ceux qui étaient là disaient, « Voilà qu'il appelle le prophète Élie. » L'un d'eux courut tremper une éponge dans une boisson vinaigrée. Il la mit au bout d'un roseau et lui donnait à boire en disant, « Attendez, nous verrons bien si Élie vient le descendre de là. » Mais Jésus, poussant un grand cri, expira. Le rideau du sanctuaire se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas. Le sancturion qui était là, en face de Jésus, voyant comment il avait expiré, déclara, « Vraiment, cet homme était fils de Dieu. » Il y avait aussi des femmes qui observaient de loin, et parmi elles, Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques le Petit et de José, et Salomé, qui suivaient Jésus et le servaient quand il était en Galilée, et encore beaucoup d'autres qui étaient montés avec lui à Jérusalem. Déjà, il se faisait tard. Or, comme c'était le jour de la préparation qui précède le sabbat, Joseph d'Arimacie intervint. C'était un homme influent, membre du conseil, et il attendait lui aussi le règne de Dieu. Il eut l'audace d'aller chez Pilate pour demander le corps de Jésus. Pilate s'étonna qu'il soit déjà mort. Il fit appeler le centurion et l'interrogea pour savoir si Jésus était mort depuis longtemps. Sur le rapport du centurion, il permit à Joseph de prendre le corps. Alors, Jésus acheta un linceul. Il descendit Jésus de la croix, l'enveloppa dans le linceul et le déposa dans un tombeau qui était creusé dans le roc. Puis il roula une pierre contre l'entrée du tombeau. Or, Marie-Madeleine et Marie-mère de José observaient l'endroit où on l'avait mis. Le sabbat terminé, Marie-Madeleine, Marie-mère de Jacques et Salomé achètèrent des parfums pour aller embaumer le corps de Jésus. De grand matin, le premier jour de la semaine, elles se rendent au tombeau dès le lever du soleil. Elles se disaient entre elles « Qui nous roulera la pierre pour dégager l'entrée du tombeau ? » Levant les yeux, elles s'aperçoivent qu'on a roulé la pierre qui était pourtant très grande. En entrant dans le tombeau, elles virent, assis à droite, un jeune homme vêtu de blanc. Elles furent saisies de frayeurs. Mais il leur dit « Ne soyez pas effrayés. Vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié. Il est ressuscité. Il n'est pas ici. Voici l'endroit où l'on avait déposé. » Et maintenant, allez dire à ses disciples et à Pierre, « Il vous précède en Galilée. Là, vous le verrez comme il vous l'a dit. » Elles sortirent et s'enfuirent du tombeau parce qu'elles étaient toutes tremblantes et hors d'elles-mêmes. Elles ne dirent rien à personne car elles avaient peur. Ressuscité le matin, le premier jour de la semaine, Jésus apparut d'abord à Marie-Madeleine de laquelle il avait expulsé sept démons. Celle-ci partit annoncer la nouvelle à ceux qui, ayant vécu avec lui, s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent que Jésus était vivant et qu'elle l'avait vu, ils refusèrent de croire. Après cela, il se manifesta sous un autre aspect à deux d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ceux-ci revinrent l'annoncer aux autres qui ne les crurent pas non plus. Enfin, il se manifesta aux onze eux-mêmes pendant qu'ils étaient à table. Il leur reprocha leur manque de foi et la dureté de leur cœur parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient contemplé ressusciter. Puis il leur dit, allez dans le monde entier, proclamer l'Évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils expulseront les démons, ils parleront en langue nouvelle, ils prendront des serpents dans leurs mains et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades s'en trouveront bien. Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allaient reproclamer partout l'Évangile. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Fin de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus-Christ.